Le Covid-19 a eu un effet sur tous les secteurs de l'économie. Afin de discuter de l'impact de la pandémie sur le secteur du tourisme, c'est dans ce contexte que la Fédération des organisations patronales de l'hôtellerie et du tourisme des pays de l'UMOA a tenu une réunion extraordinaire au King Fat Palace. Devant les représentants des différents pays de la sous-région, le président de la FOPAT, Racine-Cy, s'est adressé durant l'introduction à la presse, expliquant les raisons de cette réunion. Le Covid-19 a été d'une ampleur inédite, d'une soudaineté et d'une violence jamais égalée. C'est une violence qui a été exercée sur notre secteur et sur tous les autres secteurs d'activité économique. Mais disons que nous avons été le plus impactés avec son cortège de morts, de licenciements, de chômage technique, de fermeture d'entreprises. Le secteur touristique mondial a en effet beaucoup souffert de cette pandémie. Au Sénégal cependant, il a pu bénéficier de l'aide de l'État afin de se redresser. Nous remercions le gouvernement, et particulièrement le président de la République, le président Macky Sall, pour nous avoir, dès le début, soutenus de manière conséquente, en mettant en place un fonds de 15 milliards d'abord pour les BFR. Les BFR, c'est les besoins en fonds de roulement sur trois mois. Évidemment, trois mois, ça passe très vite. C'est pour ça qu'après, ça a été dur. Mais enfin, le chef d'État a eu le mérite d'avoir mis ce fonds en place parce que ça n'a pas été le cas partout. Et je pense que là, je parle devant mes pères, le Sénégal est un exemple dans ce domaine où, grâce aux mesures prises par le président Macky Sall, ça a permis aux secteurs privés touristiques de rester double, et donc à l'économie nationale de rester double. Et au-delà des 15 milliards, vous savez qu'on a mis en place récemment, dans le cadre du crédit de délire, une ligne de crédit de 50 milliards. Et nous avons aussi bénéficié d'une pause fiscale de deux ans. Et nous avons d'ailleurs dit que, franchement, que nous n'espérions pas de reprise avant 2023. A noter que la réunion a commencé sur une minute de silence en l'honneur de la maire du président de la Fédération Racine-Cy, décédée récemment. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, je ne sois pas, encore une fois, très prolixe en raison du délire qui me frappe. Je suis rentré seulement ce matin, donc de Paris, où j'étais allé chercher ma mère. Mais encore une fois, il faut être croyant. Quand on est croyant, il faut toujours se plier à la volonté de Dieu. Et à chaque fois qu'on est en face de ce genre de situation, il faut toujours se dire qu'un jour aussi, ce sera notre tour. Et qu'on ne pourra pas changer cet ordre des choses. Et donc, je crois que tout cela doit nous pousser toujours à plus d'humilité. En sachant que, quelque soit ce que Dieu nous offre, disons, c'est dérisoire par rapport au fait que nous devrons prendre conscience, nous tous, à chaque instant, que tout est éphémère dans la vie. Tout est éphémère dans la vie, parce qu'en réalité, tout est à durée déterminée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada